Angelo Louis-Marie Hénard, ou Ange Louis-Marie Hénard, né le 22 mai 1886 à Pontivy et mort à Rochefort le 17 avril 1969, est un psychiatre et psychanalyste français. Il a fait partie du premier groupe de psychanalystes qui fondèrent en 1926 la Société Psychanalytique de Paris. Il est une importante figure de la sexologie française à partir des années 19301. Biographie De 1905 à 1943 il est médecin de la Marine. En 1905 Angelo Hénard entra à l'école du service de santé des armées de Bordeaux alors dirigé par un neurologue ancien élève de Jean-Martin Charcot, Albert Pitre. En manuel régie deux créateurs de la neuropsychiatrie militaire de la Marine dans les années 1910 exerce une grande influence sur Hénard, qui lui dédie, en 1909, sa thèse intitulée et les troubles de la personnalité dans les états d'asténie psychiqueux. Après sa formation à Bordeaux, Hénard poursuit son cursus à l'école d'application à Toulon. Il revient à Bordeaux en 1912 où il est assistant dans manuel régie en clinique psychiatrique à l'Université de Bordeaux. Il exerce des responsabilités sur les croiseurs cuirassés Amirals Charnet et Jules Michelet, puis à la première escadre. Pendant la guerre de 1914-1918, il exerce sur de nombreux navires hôpitaux, crée le service de neuropsychiatrie de Rochefort et est affecté à Bizerte, où il est confronté aux blessés du front de Salonique. Il dirige ensuite à Toulon le centre d'études psychotechniques. Sa dernière affectation est en Algérie en tant qu'inspecteur général du service de santé de la marine en Afrique. Il donne des cours à l'école de santé navale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hénard est affecté au camp retranché de Bizerte puis il retourne à Toulon où il pratique la psychanalyse en libéral 3. En mai 1944 il est cité comme témoin à la Défense lors du procès de l'amiral Edmond Derrien IV. Psychanalyse Hénard découvre les travaux de Sigmund Freud grâce aux traductions de son frère Oswald, attaché militaire à Berlin. Le PR Régis lui demande d'étudier les théories freudiennes. En 1912, Hénard écrit à Freud pour s'excuser du mépris dans lequel la France tient ses théories. Il s'engage à écrire un article dans l'Encéphale la revue psychiatrique de l'époque. L'article co-signé par Régis est intitulé « La doctrine de Freud et de son école » et publié en trois livraisons, les 10 avril, 10 mai et 10 juin 1913, accompagné d'un index bibliographique des articles écrits en allemand et en français par Freud. En 1914 Hénard publie, toujours avec Régis, « La psychanalyse des névroses et des psychoses », l'un des premiers manuels français de psychanalyse 5. L'ouvrage qui montre l'incompréhension des théories freudiennes par les deux auteurs fut accueilli plutôt fraîchement par Freud et critiqué de façon très sévère dans un article de S.A. Aksan et Gunnendorf-Ranksy, « La psychoanalyse » vue par l'école psychiatrique de Bordeaux VI. Otto Rank avait été en contact avec Hénard et Régis lors de la rédaction de cet ouvrage. Il tient ensuite deux conférences, 13 mars et 17 avril 1917 à l'hôpital Saint-André, qui publiait ultérieurement sous le titre « La théorie sexuelle des psychonévroses, psychoanalyse de Freud », dans lesquelles il définit la théorie freudienne comme un psychodynamisme. En 1923, il participe à des débats sur la psychanalyse avec Eugène Minkowski au sein de la Société de Psychiatrie de Paris VII. En 1925 il est co-directeur, avec René Lafourgue, de l'évolution psychiatrique. Il est très probablement l'auteur de l'article anonyme paru dans le premier numéro, « Aperçu historique du mouvement psychanalytique en France VIII ». Le 4 novembre 1926, il est co-fondateur de la Société psychanalytique de Paris. En 1950, il préside la section « Psychanalyse psychothérapie » et « Médecine psychosomatique » du Congrès mondial de psychiatrie à Paris. Il est président de la Société française de psychanalyse de 1959 à 1960. Itinéraire intellectuel Daniel Lagacha dit de lui qu'il était un grand nom, un psychanalyste et un penseur, l'auteur d'une œuvre exceptionnelle par son abondance et sa qualité personnelle neuf. Publication Ouvrages et articles Les troubles de la personnalité dans les états d'asthénie psychique, Paris, 1909 La neuropsychiatrie dans la marine, archive de médecine navale, 1910 Col Avec en manuel régie les troubles de la personnalité dans les états d'asthénie psychique, 1909 Col Avec en manuel régie la psychoanalyse des névroses et des psychoses, ses applications médicales et extravagantes. A médicales, aide. Alcan, Paris, 1914 Réédition en 1922, édition romanier en 1929, de nombreuses critiques adressées à Freud sont éliminées. Avec régie signe un texte dans Jules de la Vessière, psychologie pédagogique, l'enfant, l'adolescent, le jeune homme, troisième édition, 1916. La neuropsychiatrie ethnique, revue de neurologie, 1917 Avec Antoine Porreau, expertise mentale militaire, Paris, maçon, 1918 Avec Antoine Porreau, psychiatrie de guerre, 1919 L'inconscient, aide. Douain, Paris, 1923 Avec René Lafourgue Aperçu de l'historique du mouvement psychanalytique en France, 1925 A propos de l'aperçu de l'historique du mouvement psychanalytique en France, 1927 Read, in l'évolution psychiatrique, 2007, volume 72 numéro 4, IS 00143 1855 Les processus d'autopunition en psychologie des névroses et des psychoses, en psychologie criminelle et en pathologie générale Rapport présenté à la cinquième réunion des psychanalystes de langue française, 1931, de Noël Estil 83 Pages rééditions L'Armatan, 2001, ISBN de 7475-256 Les psychoses et les frontières de la folie, Paris, Flammarion, Bibliothèque et de philosophie scientifique, 1924 L'hygiène mentale dans la marine française, Archives de médecine et pharmacie navale, 1925-11 La relativité de la conscience de soi, Paris, Alcan, 1924 Première notion de psychiatrie à l'usage des médecins praticiens, des étudiants en médecine, des médecins militaires, des psychologues et des magistrats, Malone, 1925 Les phobies et la névrose phobiques, 1926 La vie et la mort des instincts, 1926 L'individu et le sexe, 1927 Les grands syndromes névropathiques, 1927 La psychanalyse, 1928 Psychologie homosexuelle, 1929 Culture psychanalytique et clientèle psychiatrique courante, 1930 Traité de sexologie normale et pathologique, Paris, Payot, 1933 Responsabilité atténuée et justice militaire, Revue maritime, Juin, 1939 Freud et la société d'après-guerre, Aide Du Mont-Blanc, Genève à Nomas, 1946 L'univers morbide de la faute, 1949 Morale sans péché, PUF, 1954 Psychoanalyse du lien inter-humain, 1957 La sexologie normale et pathologique, 1959 Oeuvre de Freud et son importance pour le monde moderne, 1960 Préface de Merlot-Ponti 12 Les phobies et la névrose phobiques, 1961 Psychologie du crime, Payot, 1963 De Freud à Lacan, 1969 Publication posthume Psychologie du crime, au-delà de l'infrastructure biologique, sociale et psychiatrique du crime Connaissance concrète de l'homme criminel en situation, conception compréhensive du crime Clinique élargie, psychanalytique, phénoménologie, vers une anthropologie criminale Édition critique Études de psychologie sexuelle d'Avelo Kelly Préface Julius Evola, Métaphysique du sexe Pierre Lossowski, Oeuvre complète du Marquis de Sade Conférence, Compte-Rendu de Congrès Aénard, In, Pierre Combe-Malle, Compte-Rendu, Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française, X.I. et Session Alger, 6-11 avril 1938, Maçon et compagnie éditeurs Page 183 On relève par exemple, on ne peut manquer d'être frappé de l'extraordinaire impulsivité des Sénégalais transplantés, qui, normalement plastiques à la discipline militaire, candidement dévoués et enfantinement attachés au chef ou au médecin, sont capables, à la moindre imprégnation infectieuse ou à la plus faible réaction anxieuse de transplantation, d'actes soudains et brutaux d'homicide à l'égard des Blancs qui les soignent. Compte-Rendu de la 44e Session de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences, Strasbourg 1920 Enard, une maladie de l'attention intérieure La dépersonnalisation Au Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française, tout 8 ou 13 juin 1959, son intervention s'intitule « L'apport de la phénoménologie à la psychiatrie contemporaine » Études S.A.A.C.S. et Gunndorf-Rangzi, la psychoanalyse vue par l'École psychiatrique de Bordeaux in Psychanalysi, Fayot, Paris, 1974 Élisabeth Roudinesco, La bataille de 100 ans, Histoire de la psychanalyse en France Volumi, Rancet, Paris, 1982 Alain de Mijola, sous la direction, Dictionnaire international de la psychanalyse, de volume coffret, apostrophe, aide, Fayard baroblique pluriel, édition revue et augmentée, 2013, Col, grand pluriel, ISBN 2 milliard 818 503 396 Alain de Mijola, Freud et la France, 1885-1945, presse universitaire de France, 2010, ISBN 2-13-0545157 Marcel Turbio, un psychiatre, psychanalyste à l'ombre des épées I. Angelo Hénard, 1886-969, médecin de la marine, neuropsychiatre, psychologue, hygiéniste, bulletin de psychologie, T626504, 9.D.C. 2009 Bloc, G. A. Angelo Hénard, bulletin de psychologie, tome 23, 4-5, N degré 281, 1970, page 323-121 Jacques Hochman, Une histoire de l'empathie, éditeur, Jacob, 2012, ISBN 2-738-127-1924 Note et référence Sylvie Chaperon qu'un c'est en France, les sexualités féminines et masculines en débat dans le mouvement social, janvier 2002, N degré 198, page 91 et suivante Et Alain Jamy et Patrick de Colombie Profession sexologue Dans Société contemporaine, janvier 2001, N degré 41-42, page 41 et suivante En manuel régi, nos notabilités du XIX siècle, médaillon Bordelais Hill Louis Bleiot, T. Yves, Bordeaux, Ferré et fils, 1908, lire en ligne, archive Joyeux Damousi et Marianne Aubin-Plotkin, Psycho-Analysis en politique, History of Psycho-Analysis and the Conditions of Restricted Political Freedom, Oxford University Press, 2012, page 40 De Montréal Gazette, 11 mai 1944, page 19 Préface de Serge Nicolas, page 9, A. Pierre Jeannet, La psychanalyse de Freud, édition L'Armatan, Col. Encyclopédie psychologique, 2004 Concernant la lettre de Hénard à Freud, Nicolas se réfère à la correspondance Freud-Abraham, Gallimard, lettre de Freud à Abraham du 2 janvier 1912 C'est dont les écrits des Dr. Régis et Hénard qu'André Breton découvrent la psychanalyse cf www.kern.info weblink, archive Ruiz, présence de l'Allemagne à Bordeaux, du siècle de Montaigne à la veille de la Seconde Guerre mondiale, hommage au Goethe-Institut de Bordeaux, à l'occasion de son 25e anniversaire, presse universitaire de Bordeaux, décembre 1997, ISBN 2867 812 089, page 291 Robert Pate, de l'Orient à l'Occident 2600 9 ans d'histoire de la psychologie, Publiboc, 2009, page 210 Daniel Ouidlot et ma chère psychanalyse et psychiatrie française, Topic 3 2004, numéro 88, page 716 Ian Marcel Turbio, un psychiatre, psychanalyste à l'ombre des épées I. Angelo Hénard, 1886-969, médecin de la marine, neuropsychiatre, psychologue, hygiéniste, bulletin de psychologie T. 62-6-504, novdec 2009 www.busante.parisdescart.frwebling, archive www.busante.parisdescart.frwebling, archive Commentez-la, telles .archives ouvertes .frwebling, archive